Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le travail de recherche qu'on a fait, c'est sur les honeypots. Le déroulement de la présentation va être comme suit. On va faire une petite mise en contexte sur des statistiques des attaques cybernétiques. Ensuite, on va faire une petite introduction sur les honeypots, puis plus précisément sur qu'est-ce qu'un teapot, donc ce qu'on a utilisé pour notre recherche. On va présenter quelques slides sur les installations sur une machine virtuelle, l'obtention des données, l'analyse des données, puis une petite démo. Dans le fond, ça va montrer ce qu'on a fait un peu. On va décrire les difficultés qu'on a eues, et puis une petite conclusion rapide. Pour une mise en contexte, dans le fond, il y a environ 120 000 cyberattaques par jour. En 2014, il y en a eu 42,8 millions durant l'année, puis ça coûte vraiment cher, ça coûte 445 milliards de dollars par an des coûts reliés aux cyberattaques par le monde. Et puis, ça va augmenter beaucoup dans les prochaines années. On a un petit graphique, c'est un peu le coût moyen d'aspect criminalité en millions de dollars américains par pays. On voit que c'est pas gratuit par pays, tu sais, les milliards, ça coûte beaucoup, ça fait que je pense que c'est vraiment un problème qui est important à nos jours, puis que c'est pas facile pour les pays de trouver des solutions à ça, dans leur budget surtout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Les Unipods, c'est une technique de défense qui permet d'attirer en fait les attaquants sur des ressources afin de les analyser et de pouvoir futurement les neutraliser. En fait, ça sert surtout à faire de l'analyse, comme je viens de dire, mais pour faire de l'analyse, il faut récolter les données, puis on peut aussi justement faire de la surveillance. Donc, surveiller ce qui nous attaque. En gros, en fait, tu surveilles, tu récoltes les données, puis tu l'analyses. Tu sais, ça permet, dans le fond, de voir, tu sais, les attaques qu'ils font, comme ça, ça permet de voir comment qu'on peut se défendre, là. Ouais, donc, nous autres, on a utilisé D-Pot, c'est une plateforme d'unipods. En fait, ça rapporte plusieurs Unipods dans la même plateforme. Dans le fond, c'est des docker, chaque docker va comprendre un type de D-Pot, d'unipod, pardon. Comme là, on a listé ceux qui étaient quand même populaires. Les Unipods, en fait, il faut en avoir qu'ils simulent des IoT. Donc, les attaqueurs vont penser que c'est un frigidaire plogué sur Internet ou peu importe. Ils vont essayer de faire des attaques, puis ils ont récolter les données. Puis, il y en a d'autres qui simulent, en fait, soit un vrai device, comme un téléphone Android, ou bien d'autres, pas des devices, mais des centrales. Des fois, des centrales nucléaires, tu sais, ça simule des grosses choses que c'est pas nécessairement censé être sur le réseau pour voir quel type d'attaque pourrait être faite. C'est bon? Oui, aussi, T-Pot, en fait, un bon point de T-Pot, c'est que ça permet de publier les résultats à la communauté automatiquement. Donc, toutes les attaques que tu reçois, ça s'en va directement à la communauté. Comme ça, on peut partager, en fait, quel type d'attaque qu'on reçoit. Comme ça, les autres personnes vont pouvoir aller voir dans une base de données. Peut-être que si eux autres reçoivent une attaque, ils peuvent aller voir ensuite dans la base de données de la communauté pour voir si ça a déjà été enregistré. Donc, maintenant, pour l'installation du T-Pot sur une machine virtuelle, c'est super simple, c'est comme basé sur une machine Ubuntu, l'installation. Donc, ils nous demandent, mettons, notre nom, où est-ce qu'on habite, les informations sur l'utilisateur, mettons, configuration du clavier, puis, tu sais, c'est next, next, next. Puis, tu sais, l'installation, justement, est super rapide, là. Ils suggèrent 64 gigs de disque, puis 4 gigs de RAM. J'imagine que c'est à cause qu'elle est là, quand on laisse rouler ça, mettons, une semaine de temps, bien, ça s'accumule super rapidement, étant donné qu'on a vraiment beaucoup d'attaques en peu de temps. Puis, c'est pour ça que ça prend beaucoup d'espace disque, mais, tu sais, juste l'installation, je veux dire, c'est, tu sais, mettons, 4-5 gigs, là. Donc, c'est pas tant que ça, non plus. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Donc, ça, c'est un coup que la machine est lancée. Donc, on peut se connecter avec le mot de passe qu'on a entré dans la configuration du T-Pot. On voit notre adresse IP, puis on peut, tu sais, ça, c'est comment qu'on se connecte dans SSH. Puis, on peut, justement, aussi avoir une interface web graphique qui est vraiment user-friendly. Donc, on peut se connecter en HTTPS, puis en entrant le mot de passe, puis le nom d'utilisateur, on peut voir toutes les données, bien, tout ce qui est en train de se passer, là, en fait, là, pour chacun des honeypots sur le T-Pot. Ceci, dans le fond, c'est, à suite de l'installation, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû le setup à domicile, parce qu'en fait, au cégep, il y a vraiment très peu de connexion entente, là, voire aucune. Fait que, c'est pour ça qu'ici, on n'aurait pas pu vraiment récolter beaucoup de données, puis qui représentent la réalité. Fait que, quand je l'ai amené chez nous, on a dû, dans le fond, j'ai dû rediriger les ports vers les ports de chacun des honeypots. Fait que, sur mon routeur, en se connectant à l'adresse IP, 522.168.01, bien, c'est là que j'ai accès à la config. Fait que, c'est là que je peux rediriger les ports. Fait que, sur le, bien, sur la documentation du T-Pot, on voit ici que, bien, en fait, les ports des certains honeypots. Fait que, admettons, tu sais, le port 80, bien, ça simule, admettons, un site internet qu'avec un login, on peut voir les tentatives qui font une connexion. Fait que, ici, on voit toute la redirection que j'ai faite pour ça sur mon réseau. Fait que, quand il essaie d'attaquer, bien, c'est rediriger vers chacun des honeypots. Ça, c'est un peu le dashboard qu'on a quand on y accède par internet. En fond, c'est plus pour, comme Francis l'a dit, c'est user-friendly. Tu vois des statistiques, les logs. Tu peux vraiment faire plein de statistiques. On a peut-être exploré, tu peux tellement faire des filtres, puis voir toutes tes données. C'est fait avec Kibana. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment un populaire, puis c'est super pratique. On peut, entre autres, voir d'où viennent les attaques, surtout peut-être sur une map mondiale. Les attaques plus concentrées viennent de, je ne sais pas, on n'a pas d'exemple, mais tu sais, plus le point va être rouge, plus le point va être rouge, ça va dire qu'il y a plus d'attaques qui viennent de là. Ça permet de voir qui tente de se connecter chez toi. Nous autres, après, tu l'as laissé commentaire, René, la machine, une demi-heure, genre? Non, 3-4 heures. 3-4 heures, bon. Après ça, on a pris toutes les données, puis on a commencé à les analyser. Là, on a un exemple d'un fichier de log. Dans le fond, on voit qu'est-ce que l'attaquant a essayé. Ici, si on regarde le gain de terme, il a essayé username admin ! admin 0, admin 00. C'est tout gros ici. On voit, puis ce que l'inipode fait, c'est qu'à troisième essai, même si ça n'existe pas, le mot passe 00, il va lui dire, t'as réussi. Pour simuler que, j'imagine que des botnets ont réussi à rentrer, puis après ça, pour voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il essaie de faire dans la machine. Fait que c'est, t'sais, on voit les... Excuse-moi, les malware peuvent essayer. T'sais, on en a un autre ici, admin, admin 1, 2, 3, t'sais, on a essayé plein. Puis ici, le quatrième, il y a le ici, avec 1, 2, 3, 4. Comme ça ici, c'est Kari, là, c'est l'un des input qui est de l'artipode. Puis ça, en fait, ça simule un SSH. Donc là, c'est pour ça qu'on voit les logins d'essayer. Puis un coup, il s'est connecté, on peut... Souvent, ce qu'on va faire, c'est peut-être essayer d'enloader leur malware, là, à partir d'un WGIF, ou un truc du genre. Puis on peut... En fait, tant qu'il fait un WGIF, on simule qu'il réussit à télécharger. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le télécharger pour vrai, puis on peut l'enregistrer ensuite pour l'analyser, ou soumettre, admettons, le HMD5 ensuite, dans le virus total, ou un truc du genre, pour voir si c'est bien dessus. Puis en fait, pour ajouter ça, il y a, dans la machine, il y a comme un dossier data qui est créé avec un dossier pour chacun des teapots qui sont dans notre... Chacun des neapots qui sont dans notre teapot. Fait que, justement, on voit les logs pour chacun de ceux-là. Après ça, on peut les télécharger pour que l'analyse soit plus facile. Fait que ça, c'est un exemple, admettons, de commandes qu'il y a un attaquant à essayer de faire dans le système. Fait que là, on voit, admettons, des caractères bizarres, n'est pas une quête, en tout cas. Puis, dans le fond, en cherchant sur WIOL, on a à peu près rien trouvé, sauf quand on le convertit avec, je ne me rappelle plus quoi, mais il me semble que c'est en hexadécimal, ça donne, admettons, un petit effet... En tout cas, ça donne ce patte-là dans le système. Puis, en analysant d'autres données aussi, on voyait qu'il essayait de... C'était quoi? Il essayait de télécharger un malware sur sa machine avec le même patte qu'il est écrit dedans. Là, on n'a pas pu faire de lien, puisqu'on comprend trop qu'est-ce que ça veut dire, là, « grow up var ». Mais, en tout cas, ça montre qu'en faisant de ces caractères-là, ça permet d'entrer là. Bon, fait que là, on fait une petite démo, fait que depuis le début de la présentation, on a justement starté la machine virtuelle. Puis là, je vais juste vous montrer si ça ressemble à ça. Là, on voit, mettons, toutes les... Bon, fait qu'on voit, mettons, ça, c'est toutes les teapots qu'on a qui sont en train de rouler. Puis là, en faisant la commande dps.sh, on voit, par exemple, s'ils sont en train de rouler, ou s'ils sont éteints, puis ce qu'il se passe avec. Sur quel port, surtout. Ouais. Fait que, comme je vous le montrais tantôt, avec l'adresse IP, on peut se connecter en HTTPS. Fait que, ici, mettons l'adresse IP avec le port, justement, pour se connecter à la machine. Fait que là, on voit que c'est l'interface graphique qui est en train de loader. Puis justement, là, qu'on peut avoir toutes les stats de chacun des Nipod. Fait que, admettons, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, là, c'est ça. Depuis le début, on n'a pas eu de result, parce que, comme je vous le dis, on ne voyait pas vraiment beaucoup d'attaques pour qu'on est au cégep, là. Mais, on en a peut-être quelques-unes. Tiens, on a quand même un peu, là. Mais, c'est pas nécessairement des attaques, là, ouais. En fait, on est au cégep, clairement, parce que c'est déjà filtré, là. Tu sais, justement, là, on peut voir, c'est tous les types de… Oui, oui. C'est tous les types, là, de… Tu sais, on peut voir une chatte, là, une table, des trucs, une paille, ouais. C'est ça, mais là, présentement, il n'y a pas de résultats trouvés, justement, parce qu'on est au cégep, mais, tu sais, ça vous montre quand même l'interface graphique qui est super utophenique, qui est super facile d'utiliser, puis… …, etc, etc, là. Que ça… Je vais continuer, là. Fait que, pour rapidement… Oups. Rapidement, les difficultés, bien, la redirection de port, parce que c'était la première fois qu'on faisait ça, donc, rechercher ça dans le routeur, ça n'a pas été trop évident, vu que c'était différentes routeurs en routeur. Téléchargement des données, vu que c'était sur une machine virtuelle, on a dû utiliser la commande, il me semble que c'était SCP, donc, sa commande-là utilise SSH pour télécharger un ZIP, dans le fond, qu'on avait fait des datas qui étaient sur notre machine, et aussi construire l'ISO, dans le fond, on ne pouvait pas la télécharger directement, et justement, on devait utiliser un script, justement, qui devait la bulle de faire ensuite les autres K-Pots pour ensuite l'installer, là. Pour ce qui est la conclusion, bien… C'est quand même général, là, il faut dire qu'il y a de plus en plus… Il faudrait de plus en plus vigilants concernant la sécurité. Un des bons moyens qu'on a trouvé, justement, c'est d'avoir des… Peut-être pas des Unipots chez soi, là, mais peut-être plus être vigilant sur ce qui pourrait… les connexions entrantes, peut-être faire attention à la redirection des portes, c'est quoi, tu sais, on a eu à avoir ça durant notre recherche. Justement, les moyens qui existent, Unipots, ça permet de… Tu sais, surtout, aussi, on peut contribuer à la communauté, comme je dis avec T-Pots, pouvoir peut-être juste la mettre chez toi et t'envoyer des données, que tu récordes dans la base des données, la communauté, pour que les autres puissent profiter un peu de tout ça. Donc, c'est la conf. Merci, bravo.